Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On poursuit avec notre invité On poursuit avec notre invité, honorable à l'entame de vos propos, vous disiez que la fonction ministérielle est une fonction éminemment politique, mais au-delà de ça, il faut faire la promotion quand même de la compétence, pas de la médiocrité, pas ce que je veux dire comme ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, des postes ministériels répartis en certaines préfectures. Comment vous réagissez à cela ? Bon, moi je pense que c'est vous qui dites que les postes sont repartis entre les préfectures, je ne trouve pas, parce qu'il y a des préfectures qui n'ont pas de ministère dans ce gouvernement. Mais il y a certaines préfectures qui ont des ministres ? Il faut dire qu'il y a certaines préfectures qui veulent avoir des ministres. Non, qui en ont déjà. Qui en ont ou qui veulent avoir, qui peuvent faire des petites manifestations. Mais moi je ne pense pas que la composition d'un gouvernement soit comme critère l'appartenance à ce gouvernement des fils ou des filles de chaque préfecture ou de chaque commune de la République. C'est irraisonnable. Un, deuxième chose que je vais vous dire. Je dis que le portefeuille ministériel ou la fonction ministérielle est éminemment politique. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vous dire ? Il n'est pas dit qu'il faut absolument un médecin comme ministre de la Santé par exemple. Non. Celui qui peut reçure souvent des actions, comme vous venez de le dire, M. Naité est bien ingénieur de génie civil, c'est vrai. Mais il n'est pas dit que parce qu'il est ingénieur de génie civil qu'il pourra reçure à la tête du ministère des Travaux. Les grandes gueules. Un ingénieur agronome peut reçure mieux qu'un ingénieur de génie civil à la tête. C'est une question de manager les choses de façon raisonnable. Alors quel est votre avis sur la composition de ce nouveau gouvernement ? Bon, la composition du gouvernement, si c'est à moi qu'on demandait de faire une structure d'abord, je n'aurais pas fait plus de 19 ministres. C'est vrai. Parce qu'honnêtement, la Guinée n'en a pas besoin. Plus de 19 ministres, ce n'est pas possible. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, ceux qui prennent l'éducation, les trois départements, vraiment, ce n'est pas le sens. Ça, c'est un problème. Le second problème, je trouve que le président n'a plus qu'à faire une déclaration officielle. Je mettrais une équipe gouvernementale proche du peuple. Les grandes gueules. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ça, c'est une question fondamentale. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire vous. Je pense que, contrairement à ce que le premier ministre est en train de faire, parce que j'ai vu le premier ministre tourner maintenant, ce Nantushérif, ce Cidia, ce Dalin et autres, il aurait pu le faire bien avant la mise en place d'un gouvernement proche du peuple. Je ne sais pas si c'est ce que je vous dis, si vous comprenez. Pas du tout, moi je ne comprends rien. C'est-à-dire, lorsqu'il a été nommé, au lieu de mettre une équipe gouvernementale en place, il aurait pris contact avec ces leaders d'opinion-là. Avec quel temps ? Parce qu'il n'a eu que 4 heures pour... Non, non, c'est ça que je vous dis. Il aurait demandé à ce qu'il ait le temps nécessaire pour aller prendre l'avis de ces gens. Pour faire les consultations nécessaires. Pour faire les consultations nécessaires avant de mettre une équipe gouvernementale. Mais est-ce que les membres émanent de Cassiori Foufana parce qu'on apprend qu'il a été mis devant le fait qu'il a compris ? Dans tous les cas, l'homme doit assumer. Les grandes gueules. Nous arrivons maintenant à ce stade-là en Guinée. Si M. Cassiori Foufana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, selon la loi guinéenne, il doit proposer une structure gouvernementale à M. le Président de la République. Il doit proposer une équipe... Ce qui n'a pas été le cas. Attendez, une équipe gouvernementale à M. le Président de la République. Si M. Cassiori Foufana ne fait pas une proposition, ou il fait une proposition, cette proposition a été rejetée selon les informations, et il a fait des propositions de non. Ces propositions de non sont rejetées. M. Cassiori Foufana doit prendre sa responsabilité. En quoi faisant ? Non, je dis qu'il doit prendre sa responsabilité. Attends, je viens au bout de mes idées. Oui. S'il ne l'a pas fait, il assume, ça veut dire que la structure gouvernementale qui est là, c'est lui qui l'a fait, et puis la composition du gouvernement, c'est lui qui l'a fait. En cas d'échec, il répondra devant l'histoire. Les grandes gueules ! Donc, c'est-à-dire que s'il ne se sentait pas concerné par la structure et par la composition, il devrait simplement en tirer les conséquences et pas démissionner. Bon, démissionner ou pas démissionner, ce n'est pas ça la question fondamentale. Lorsqu'on te met à un poste, il ne faut pas vouloir occuper un poste pour l'occuper. Il faut assumer. Même si c'est deux jours que tu dois faire, il faut faire des actes, il faut poser des actes qui peuvent t'éterniser. Bien. Alors, parlant toujours de ce gouvernement, on a vu l'entrée au sein de l'équipe de deux ex-opposants, ou de deux opposants, donc qui deviennent ex-opposants, en la personne d'Abou Akarsila et de Mouktar Gallo. Vous étiez tous au sein de l'opposition replicaine. Et par la suite, ces derniers moments, on vous a vu aussi un peu proche du camp présidentiel. Beaucoup, d'aucuns aussi, s'attendaient à vous dans le gouvernement, vrai ou faux ? Oui, beaucoup s'attendaient à moi, mais ça ne m'intéressait pas. Vous avez été consulté ou pas ? Bon, je dis, ça ne m'a pas intéressé. Ça doit vous dire quelque chose. Honnêtement, hein ? Non, c'est de la langue de bois. Dites-moi, est-ce que vous avez été consulté ? Comme un appel consulté, mais ça ne m'a pas intéressé. Pourquoi ? Donc, je ne voulais pas partir de... Non, attendez. Pourquoi ? Chaque politique, homme politique, c'est... Vous n'êtes plus de l'opposition ? Les grands cœurs ! Est-ce que je sache, vous n'êtes plus de l'opposition ? Je dis, je suis de l'opposition. Mais non ! À part te dire, attendez, je suis... Attendez quand même. Permettez-moi de vous... Oui, je suis d'accord, mais il faut qu'on clarifie les choses, qu'on aide, qu'on éclaire, qu'on participe à éclairer la lanterne de nos auditeurs. Récemment, lors de la dernière élection, des dernières élections communales dans notre pays, vous avez, vous avez, vous êtes allé à ces élections sous la bannière, ou disons en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel quand même. Oui, à Dixine. À Dixine. Alliance politique ne veut pas dire fission. Les grandes gueules ! Alliance électorale ne veut pas dire fission. Vous avez défendu les couleurs du parti. Mais attendez, nous étions six partis politiques. Mais sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel. Je dis six partis politiques. Sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons pris l'étiquette ou le nom de RPG Arc-en-Ciel pour couler à notre coalition politique. Les grandes gueules ! Vous étiez sous le pavillon RPG Arc-en-Ciel. Attendez, attendez. Si c'était le sous le pavillon, moi je ne suis pas RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas membre du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas militant du RPG Arc-en-Ciel. Je suis président d'un parti. Attendez, attendez. Il faut que je clarifiez. Vous êtes allé sous la... Comment alors vous vous définissez si vous dites que vous êtes parisulain ? Lorsque vous créez une coalition politique, vous pouvez donner n'importe quel nom. On aurait pu prendre... Attendez. Mais c'était une liste RPG Arc-en-Ciel ou pas ? Ce n'était pas une liste RPG Arc-en-Ciel, c'était une liste de coalition de six partis politiques. Ça s'appelait comment ? On a donné le nom du RPG Arc-en-Ciel. Mais non ! C'est clair. Quand même. Pourquoi vous n'avez pas choisi par exemple le nom de PDGE ? C'est ça le nom de votre parti ? PGDE. Dans une négociation, on ne peut pas tout gagner mon frère, ami. J'ai reçu à Dix-en-Ciel, par exemple, sur les 37 conseillers, le RPG n'a eu que 17. Informez-vous très bien. Tous les 20 sont venus des différents partis politiques. Ailleurs, ce n'a pas été le cas. C'est déjà... Mais après tout, c'est le RPG qui a beaucoup plus gagné. Parce que dans cette même alliance, je crois, il y avait aussi l'UFR, si je ne me trompe. Il y avait l'UFR, il y avait beaucoup de partis politiques. Il y avait l'UNR, il y avait le parti Raphaël. Si tous ces partis la réunissent, ils se retrouvent avec 20 conseillers et le RPG. 17 ans ! Non ! 20 conseillers, tous ces partis, contre 17 pour le RPG Arc-en-Ciel. N'oubliez pas, mon frère, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, en Guinée, qu'on aime ou qu'on aime, il y a deux formations politiques qui sont très puissantes. Le RPG et l'UFDG ? Le RPG et l'UFDG. Mais il l'UFR ! Je dis... Attends. Je pense que ça, c'est au moins que... Moi, je dis, c'est qu'il y a. Je ne dis pas des rêves. Donc, vous êtes dans l'opposition. Moi, je voudrais donc... Moi, je suis de l'opposition. Vous pouvez maintenant répondre par rapport à l'entrée au gouvernement de ses opposants. Bon, vous savez, le problème, ce que vous devez comprendre, mon frère ami Abouakar Sela et mon frère honorable Mokhtar, honnêtement, je ne connais pas, et je ne peux pas vous le dire ici, sur les antennes, quelles sont leurs motivations. Chacun de nous a une démarche particulière. Attendez, attendez, Bassiou. Attendez, laissez-le aller au bourreur. Moi, aujourd'hui, je veux me battre politiquement pour occuper les postes électifs, non les postes nominatifs. C'est ça, mon but. Mais il y en a, par contre, qui souhaitent occuper des postes nominatifs. Je ne les en veux pas parce que je ne connais pas leurs raisons. Oui, mais cette façon de faire la politique en Guinée, si vous permettez, le premier ministre, le nouveau premier ministre, Kassou Di Fofana, on le connaît quand il était dans l'opposition, ses sorties, ses déclarations contre le président Alpha Kondé, aujourd'hui, il est son premier ministre. C'est-à-dire, cette façon de faire la politique en Guinée, aujourd'hui, vous tensez la gouvernance d'Alpha Kondé et quelques temps après, vous vous retrouvez dans l'opposition. Et vous venez insenser la même gouvernance. La même gouvernance. Est-ce que c'est un bon exemple pour la prochaine génération en Guinée ? Maintenant, moi, je vais savoir, moi, je vais commencer par poser une question d'abord, mon frère. Est-ce que dire opposant, ça veut dire quoi dans le terme réel en matière politique ? Opposition ne veut pas dire de tout négativé. Attendez, je viens. Attendez, 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 attendez. Opposition ne veut pas dire de tout négativé. Vous comprenez ? Une vraie opposition responsable, c'est une opposition qui dénonce, qui critique et qui fait des propositions de solution. C'est ça la vraie opposition. Oui, mais grande gueule. Attendez, je viens. C'était quand même inattendu de la part, par exemple. Je viens, je viens. Allez, je viens. Qui a dit qu'il n'était jamais parti d'un gouvernement, en tout cas, du professeur Fakondé. Toute position politique des non-politiques est fonction des réalités du moment. Lorsque les gens étaient dans un camp que vous appelez l'opposition dite républicaine, ils se sentent menacés, ils se sentent dans l'irrespect, ils se sentent moins considérés, ils se sentent injuriés. Par qui ? Par celui-là qui se sent dans cette entité plus fort. Alors, voulez-vous qu'ils continuent dans cette attention ? Je pense que... Vous voulez parler de ces loups ? Je ne suis pas là pour citer énormément les gens. Mais si, si, si. Parce que vous comprenez. Oui, mais l'illustration... Disons les choses clairement. Disons les choses. Parce que vous comprenez. Alors, lorsque ces gens-là quittent, ils se sentent moins forts. Voulez-vous qu'ils restent, s'ils veulent continuer le combat politique dans cette position de faiblesse, ils doivent se trouver des alliances. Bien voilà, bien voilà. Ils doivent se trouver des alliances. On comprend maintenant. Ils se mettent moins les rendre plus forts. Vous êtes tous des frustrés de ces loups. Justement, on comprend. Vous pouvez l'appeler d'escroquerie politique. L'essentiel pour l'homme politique, c'est d'atteindre cette vie politique. Mais je vous assure, mon homo, moi je ne vous reconnais pas du tout ce matin. Je vous regarde en face et je vous le dis. Je vous reconnais plus. Je vous reconnais plus. Honnêtement, je suis vert. Je suis vert ce matin. Heureusement que je suis habillé en vert. Je suis totalement vert. Heureusement que moi je suis habillé en noir. Alors que vous étiez vraiment blanc par le passé, vous avez viré au mot. C'est de l'hypocrisie de raconter qu'Ande est homo. Je ne peux pas m'attendre de vous que vous venez de défendre. Non, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Oui, aujourd'hui, honnêtement, ce n'est pas le même Abouakar Souma qu'on a dit. Les grands gars d'Ande. Abouakar Souma, ce matin, ne serait pas surpris que M. Souma défende la cause d'Abouakar Souma et de l'Otard Dian. Parce qu'ils font son affaire. L'homme politique est toujours pareil à lui-même. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à... Non, Antoine. La question que j'ai envie de lui poser... Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est... Rappelez-vous... Vous êtes tous allés dans une sorte de haine contre la même personne. Laquelle ? Contre Célou. Pourquoi ? Oui, mais je ne comprends pas. Mais attendez. Mais on se pose des questions. Comment tu t'es marié ? Oui. Mais tu peux divorcer avec ta femme ? Alors ? Alors, parce que... Abouakar Diallo, rappelez-vous... Bien. Mais vous le diabolisez tous. Abouakar Diallo, j'ai envie qu'on parle... C'est loup. Vous le diabolisez. C'est vous qui le dites. Il est autant un monstre... Je dis que c'est vous qui le dites. Il est autant... Non, même. Vous le diabolisez, Baouri, Abouakar Silla, aujourd'hui, Mouktar. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est aussi monstre ? Attendez. Regardez-moi en face et dites-le-moi. Je vais vous dire une chose. C'est un monstre. Comme vous l'avez cité des personnes qui essayent de faire ce comportement que vous qualifiez de monstre-là. À vous, maintenant, de poser la question à l'intéressé. Pourquoi tous ces gens-là sont contre toi ? Ils vous reviennent de lui poser la question et qu'ils répondent. Non, mais vous êtes là aussi. Pourquoi ? Moi, dans tous les cas. Moi, j'étais au UFDG. De 2012 à 2015, j'ai démissionné dans l'UFDG. Qu'est-ce que vous reprochez ? Et j'ai dit que les raisons sont personnelles. Qu'est-ce que vous reprochez à Célo ? C'est tout partait. Je vous ai dit dans cette salle, je connais les qualités et je reconnais les qualités de Célo. C'est un cadre compétent sur le plan technique. C'est un bon cadre, mais il a un comportement apparent trompeur. Il ne tranche pas. Voilà les deux défauts que j'ai reconnus de Célo. C'est clair. Et parce que ma vision politique... Comportement trompeur, ça veut dire quoi ? Apparent trompeur. Apparent trompeur. C'est qu'il paraît bon, mais dans le fond, il n'est pas bon. Je parle le français aux gens qui ont été à l'école. Oui, il y en a aussi qui ne comprennent pas parce que c'est la diplo-langue là. Je vous comprenez. Ma vision politique, si elle n'est pas partagée avec une équipe, je prends congé. C'est clair. J'ai envie qu'on continue avec... Vous avez mis presque plus de cinq ans pour le comprendre. Bon, j'ai cru. J'ai envie qu'on parle avec... J'ai cru à l'homme. Je me suis battu comme je pouvais le faire. J'ai cru qu'au moment, on peut changer. Rien n'est figé humiable dans la vie. Lorsque tu es dans une équipe, ne dis pas que parce que tu as proposé une idée aujourd'hui, qu'elle peut produire ses effets aujourd'hui. Non. Dans le temps, ça peut changer. Donc, il règne en potentat sur l'opposition replicaine. Bon, ça n'engage que ceux qui sont dans l'opposition replicaine. Abakar Souma n'est pas dans l'opposition replicaine. Son parti n'est pas dans l'opposition replicaine. Il se bat. Bien. Allez-y, Antoine. Voilà, j'ai envie qu'on continue parce qu'il a parlé de négativiser l'action gouvernementale en parlant d'opposition. Abakar Souma est ici présent avec le FAD. Rappelez-vous, lorsque Abakar Silla et Moukta ont quitté quelque temps l'opposition républicaine, il y a eu cette fusion, cette sorte d'alliance électorale avec le FAD. Lorsque par après Abakar Silla est reparti dans l'opposition républicaine, on vous a entendu les danser. Vous les avez qualifiés de traîtres parce qu'ils étaient venus avec le FAD. Et par après, ils sont repartis. C'était dans ce même studio. Moi, je n'ai pas utilisé le mot traîtres. Mais c'était tout court. C'est tout court. Je dis, ils ont été, je les ai vus sans nous informer. Oui. Au siège de l'UFDG. Oui. Les excuses tombaient. Vous avez condamné. J'ai condamné. Oui. Parce que si tu es avec quelqu'un dans une équipe, si tu dois changer de position, c'est un devoir pour toi d'informer. Mais comment comprendre cette transhumance ? Être avec ces loups, revenir avec vous Abakar Souma, repartir. Et après, avec Alpha Condé. Comment est-ce qu'on peut qualifier cela ? Je ne peux pas répondre cette question. Mais il faut y répondre parce qu'ils vous reviennent de poser cette question, M. Abakar Souma. Alors, quand est-il alors du FAD là ? Le FAD est mort depuis ? Mais Teliano dit le contraire. Teliano dit que vous allez reprendre vos réunions. Bon. S'il le dit, c'est un langage que lui. Mais moi, je pense que depuis lors, le FAD est mort. Vous ne vous sentez plus concerné par le FAD ? Non. Avec le PGD, je sens que le torchon brûle entre vous et le RPG Arc-en-Ciel. On vous a suivi lorsque vous avez claqué la porte à l'UFDG. Lors de votre prise de fonction à la tête de ce parti politique, vous avez semblé défendre un peu la gestion du pouvoir par Alpha Kandé. Aujourd'hui, je suis surpris que vous vous réclamiez de l'opposition. De quel bord de l'opposition vous vous réclamez ? Je n'ai jamais été dans la mouvance présidentielle. Parce que vous comprenez, même dans mon groupe parlementaire à l'Assemblée, je suis avec l'UFR. Vous avez rencontré Alpha Kandé, on nous a appris que vous avez reçu de l'argent. Bon. Ceux qui le disent, je n'engase que. Mais soyez rassurés que je ne suis pas trop pauvre. Comme le veulent faire croire les gens. D'accord. Je ne fais pas du tout. Les grandes gueules. On a commencé à se dénarder d'il y a longtemps. Alors, M. Souma, on va parler de ce gouvernement. Vous avez déjà donné votre avis. La structure ne vous plaît pas. Il y a quand même des hommes qui ont fait leur entrée. Et il y a, si vous voulez, de la nouveauté. Parce que nous nous disons comme ça, parce que maintenant c'est médiatisé. Cette déclaration des biens, le premier ministre, ensuite les autres ministres qui partent. une opération qui vous plaît, que ça peut vraiment lutter contre la corruption. Ça vous rassure ? Honnêtement, un bon Guinée, ça ne me rassure pas. Ce n'est que du simple théâtre. Je préfère être honnête. C'est du simple théâtre. Ce n'est pas là qu'on peut lutter contre la corruption dans ce pays. S'il vous plaît, il y en a d'autres qui l'ont fait. La première équipe gouvernementale. Il y en a, le général de l'Ansona Conté est allé jusqu'à prendre les bibles et les courants pour faire jurer les gens. Mais ce n'a pas un péché. Ce n'a pas un péché. Ce n'est pas ça le problème. Le premier problème auquel il faut s'attaquer en Guinée, il faut absolument essayer de ne pas utiliser à outrance l'appartenance politique pour occuper les postes techniques. On en parlait tout à l'heure. S'il vous plaît, je viens. Deuxième problème guinéen, il ne faut pas éthiniser l'administration publique. C'est le cas aujourd'hui. Le troisième problème en Guinée, aujourd'hui, il faut utiliser la compétence même si elle se trouve sur quelqu'un que tu considères comme ennemi. Oui, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Si vous comprenez, je viens. Tant qu'on ne résoudra pas ces problèmes-là de façon efficace et efficiente, la Guinée ne trouvera pas le chemin. Mais M. Soume, est-ce qu'on a tenu compte de ces critères dans la composition de ce gouvernement ? Est-ce que vous pensez que ces critères ont été pris en compte ? Monsieur, tu viens de dire tel est militant, celui qui sort de l'éducation est militant, celui qu'on amène est militant, d'autres est militant, d'autres est militant. Est-ce que tout ce que je vous ai dit là, si ces critères-ci ou les critères que j'ai développés là étaient respectés, tu n'aurais pas dit que tel est militant, tel est militant ? Vous vous contrédisez, M. Souma, vous disiez que le poste de ministre est éminemment politique. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Expliquez-nous. Je dis que les postes techniques ne doivent pas être basés, le choix ne doit pas être basé sur l'appartenance politique ethnique pour les honnêtes. On va évoluer dans cette interview, on va s'intéresser à d'autres facettes. La Guinée fait face à une crise politique aux sorties des élections communales. Il y a qu'en ce moment, on se bat au sein du comité de suivi pour trouver un règlement aux différents électoraux qui est posé sur la table du comité de suivi. Pour vous, est-ce que vous pensez que cette question est derrière nous, elle a été évacuée et qu'on ne peut plus rien faire pour ceux qui se plaignent ? C'est un faux débat. C'est un faux débat ? C'est un faux débat. Pourquoi ? C'est là où vous, les hommes de médias, vous devez vous attaquer aux hommes politiques. Il faut revenir un peu en arrière. Lorsqu'il était question de ramener, de voter ou d'adopter ce code électoral qui nous a permis de faire ces élections, moi qui suis devant vous, à l'époque où j'étais dans l'UFDG, je crois avoir dénoncé le contenu de ce code électoral. J'ai été jusqu'à prendre la scène pour lui dire, dans l'UFDG, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour la Guinée et ça ne serait pas bon pour la Guinée. Je dois l'avoir dit. Je l'ai dénoncé. J'ai voté contre ce code électoral. Ce code électoral nous a permis d'organiser ces élections locales. Parce que vous comprenez. Et tout ce que nous avons dit en matière de procédure, tout a été observé. Les contentieux électros ont été vidés par les tribunaux de première instance conformément à la loi. Un point intiré. Un point intiré. Et il est dit dans ce code électoral, qui est une loi organique en plus, qu'après ce jugement des tribunaux de première instance, aucun recours n'est possible. Aucun recours n'est possible. Alors que pensez-vous de la réclamation des UFDG ? Quelles politiques qui veulent gérer ce pays demain ? Quelles politiques qui veulent demain diriger ce pays accompagnent ou actionnent la violation flagrante des lois au profit des compromis ? J'ai dit et je répète que je ne peux pas être avec des personnes comme ça. C'est pourquoi j'ai dit. Je vais vous poser cette question. Vous savez quand même que ces concertations qui sont en cours au sein du comité de suivi ont été lancées à la suite de la rencontre entre le président Alphaconde et le chef de fuite de l'Eupuisol le 2 avril, le 2 ou le 3 avril dernier. Et à cette occasion, le président a instruit le comité de suivi de trouver une solution politique à ce différent électoral. A votre avis, le président ne devrait pas agir de cette façon ? Naturellement pas. Il devrait tout simplement dire à ces loups qu'il n'y a aucune possibilité et que le contentieux était derrière nous. C'était derrière nous. Mais il y avait les manifestations que... Mais attendez, les manifs là... Attends, attends, attends. Moi je fais partie, vous le savez, j'ai été dans l'UFDG avec l'opposition dite replicaine. J'étais président de la commission d'organisation des manifs. C'est pour te dire jusqu'ici, j'ai encore des trucs. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Il faut qu'on arrive à respecter un peu la loi de ce pays. C'est absolument nécessaire. C'est nous qui avons demandé. J'ai critiqué deux choses du comportement de la politique guinéenne, notamment nous les opposants. Lorsque les délégations spéciales ont été installées dans les 342 presque circonscriptions, au lieu d'installer les délégations spéciales, on aurait exigé la mise en place des élus locaux au lieu des désirs locaux. Lorsque le pouvoir est venu revoquer de façon arbitraire, injustifiée, les conseils communaux élus, l'opposition vraie aurait pu se battre pour respecter la loi, non pour se partager le gâteau. Bien. A ce que vous comprenez. S'ils ne l'ont pas fait, on est resté dix ans durant, sans conseil communal élu. On a fini par faire ces élections-là. Mais jusqu'à présent, les conseils communaux ne sont pas... Pour une question ou pour une autre, respecter le peuple de Guinée qui a voté, qui s'est mobilisé pendant un temps, pour non seulement faire la campagne, mais aussi voter, quel que soit le résultat. Après avoir usé toutes les voies nécessaires, et le résultat définitif déclaré par la CENI, l'institution désirée à s'auto-faire, si on est républicain, on doit remettre la pendule à l'heure, mettre la balle à terre. Allez-y chacun. Alors, M. Souma, il y a quand même une question qui reste posée. Je crois même dans votre circonscription à Dixine, il y a les procès-verbaux de certains quartiers qui ont été annulés. Alors, puisque... Disparés. Disparés. D'autres qui n'ont pas été pris en compte dans le compte. Moi, je suis à Dixine. À Dixine, il y a aussi d'autres... Il y a aussi, ma tame, il y a aussi d'autres... Je vais vous dire une chose. Ma question, c'est donc de savoir comment, si, bien entendu, on doit laisser les résultats en l'état, comment on va s'y prendre pour installer les conseils des quartiers ? Les conseils des quartiers. Bon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dans les quartiers ou les bureaux de vote... Sur moi, à Dixine, nous avons 22 quartiers, 243 bureaux de vote. 243 bureaux de vote. C'est clair. Dans les 22 quartiers, vous l'avez suivi avec nous, du samedi avant le vote, d'abord du vendredi, samedi, le jour du vote, dimanche, l'UFDG faisait les tantamars. Les grands... Ou du nom d'Abakar Souma. C'est clair. Il n'y a pas... Je n'ai pas vu une détermination de l'UFDG, en tout cas Dixine, plus que ces communaux-là. Même lors des élections présidentielles, ils ne l'ont pas fait. Parce que pour eux, c'est un défi. Pour eux, c'est une question d'honneur. Il fallait balayer. Il fallait détruire ce homme Abakar Souma. À tout prix. Les grandes gueules. Ils ont fait des pagailles. La loi dit que, monsieur, mon frère ami, lorsque les résultats d'un bruit de vote sont dans une enveloppe et que l'enveloppe est ouverte avant sa centralisation, on ne doit pas comptabiliser le contenu de cette enveloppe. Vous l'avez constaté, dans quel quartier... Attendez. Moi, je ne fais pas partie de la commission... Non. Non, mais je ne fais pas partie de la commission de centralisation des votes. C'est un magistrat qui préside cette commission, vice-présidé par un représentant du ministère de l'administration du territoire. Et l'ensemble des partis politiques compétiteurs sont là comme membres. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si les enveloppes qui vont là-bas, il y a eu pagaille. Vous avez vu comment l'équipe de Louba, de l'UFDG, notamment à Dixit, partait à Raffia Moské, partait à Raffia Satoleau, partait dans Raffia Minier, faire des brigandages. Vous avez vu une femme qui a été battue. On vous a fait filmer cette femme-là au niveau du bloc de procès. Donc, si ces gens-là ont des PV, ou au moment de récupérer ces PV, ils détruisent même ces PV-là, avant que ces PV n'arrivent au niveau de la commission... De centralisation. De centralisation des votes. Voulez-vous que ces PV-là soient un incontournés ? Les grandes gueules. Mais justement, d'où la question de Jacques Léoua. Maintenant qu'on n'est pas assez... Lorsque la loi dit qu'il ne faut pas faire ça, tu le fais, on le met... Ce n'est plus le cas de l'UFTJ, mais il veut dire, puisqu'il y a des régularités comme ça qui sont constatées, des procès-verbaux ont été supprimés, comment on va procéder à l'installation de l'exécutif, par exemple, au niveau de ces conseils de quartier ? Non, non, c'est simple. Il n'a pas dit que... Parce que si tu dis ça, on dirait que les procès-verbaux-là appartiennent tous au même quartier. Non, ce n'est pas le cas. Si vous prenez... Mais alors, sur quelle base on va... Attendez, je finis, je finis. Si vous prenez mes 22 quartiers à l'exécutif, nous, on a gagné 14 quartiers. L'UEF a déjà gagné 8 quartiers sur les 22. Vous comprenez ? On connaît déjà quels sont les quartiers où nous, nous sommes majoritaires, on a gagné dans les 22, où l'UEF a déjà gagné dans les 22. Ils ont eu 8, on a eu 2. Le pourcentage est défini déjà depuis le jour 2. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous allez les chefs des quartiers dans les 12 quartiers. Moi, j'ai 14 quartiers, s'il te plaît. Ne diminue pas. Ah ben, 14 quartiers sur 22. Sur 22. Bien. Dernière question, Antoine. Parlons de cette pagaille au lendemain de ses élections. Est-ce en réponse à cela que vous avez donné de l'argent à des jeunes pour s'attaquer à celui d'Arendiallo ? Parce qu'à l'époque, vous avez reconnu avoir remis à chaque... Vous avez mis en place des commissions de groupes de jeunes afin de protéger les quartiers. On a même entendu parler de milices d'autodéfense. Voilà, parce que celui d'Arendiallo, à l'époque, disait que vous aviez mandaté des jeunes pour attaquer son domicile. Elle a parlé de façon affirmative. Elle dit que ça conge de ça que j'ai donné. Elle est en réaction à cela que vous avez... Des grandes gueules. Je vais vous dire une chose. Oui. C'est le d'Arendiallo me connaît très, très bien. Vous avez donné de l'argent ou pas aux jeunes ? Je finis. Je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est Moussa Moïse. En tout cas, une de vos équipes est allée. Je faisais partir. Vous m'avez trouvé où ? Ce jour, j'avais même un décès. Je faisais ça. Vous étiez à l'ancien domicile du président Lançois-Laconté. J'avais un cadavre vers moi. Sur l'honneur. J'ai mis... J'ai demandé au conseil de quartier de protéger nos quartiers. J'ai demandé au conseil de quartier de ne pas permettre... Parce que ceux qui venaient faire la bagage, à peu près 80% n'étaient pas de décès. Ils quittaient vers les Hamdanlè, les Bambetou, pour venir faire des paniques dans le quartier, dans les communes, et puis ils rentraient. J'ai demandé donc au conseil de quartier de ne pas permettre à ces gens-là, des intrus, de venir faire la bagage. En coiffezant. S'il vous plaît. J'ai demandé à Jean-Cartier d'organiser 50 personnes dans son quartier. Des groupes d'autodéfense. Non, pas de groupes d'autodéfense. Celui qui viendra faire la bagage. Parce que si on ne l'a pas fait, regardez. On a arrêté M. Damas. Avec 70 personnes qui étaient prêtes avec budon d'essence. Les machettes. Qui étaient prêtes à incendier les maisons. Pourquoi vous n'êtes pas partis au PM3 pour constater... C'était des militants de l'UFDG ? De l'UFDG ? Mais comment comprendre qu'après cet an... Vous avez quelles preuves ? Comment comprendre... Mais ils ont été arrêtés jugés. Mais comment comprendre qu'après... C'est ce que je vous dis là ? Arrêtés jugés. Mais comment comprendre qu'après cette annonce... Qu'il y a eu une attaque au domicile de ce dernier dialogue. Parce que le leader vous accuse, vous Aboubakar Souma, d'avoir instrumentalisé des jeunes. Mais bon, si celui d'Alem m'accuse, s'il a des preuves de ce qu'il avance contre moi... Mais il n'a qu'à porter plainte contre moi. Bien. Aboubakar Souma, président du parti PG2. Notre invité ce vendredi, avant de le laisser partir, de clore l'émission avec lui, nous allons faire un saut du côté de l'académie olympique du stade du 28 septembre pour retrouver Amadou Dioulde Diallo. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Yalo. Bonjour, Aboubakar. Bienvenue dans cette émission. Alors, un mot sur cette cérémonie qui est prévue demain. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la remise officielle des cartes de l'AIP. La carte d'AIP, c'est en fait ce qu'on peut appeler le passeport international du journaliste. Parce qu'il vous permet justement de prendre part à toutes les manifestations de par le monde. Même quand vous arrivez à l'aéroport à 15h, vous voulez vous rendre dans un stade, si vous avez la carte AIPS, vous pouvez y accéder. On vous conduit directement à la tribune de presse. Donc, la carte, il y a six langues qui sont écrites derrière pour demander à toutes les autorités du monde entier de faciliter aux détenteurs de la petite carte l'accès aux enceintes des compétitions sportives. Toutes compétitions confondues. Donc, ici, l'Association nationale, la presse sportive de Guinée, qui est affiliée à l'AIP, membre de l'AIP, procède justement à l'achat. Puis après, à la remise des cartes AIPS tous les deux ans. C'est une carte de validité de deux ans, 2018-2019. Et donc, nous allons procéder à la remise de ces cartes. Précision importante, il n'est pas dit que seuls les membres de notre association nationale doivent avoir les cartes de l'AIP. Tous les journalistes sportifs, tous les techniciens de sport, tous les caméramans de sport, toute la chaîne de sport, tous ceux qui en font la demande, reçoivent automatiquement la carte AIPS après avoir payé 10 dollars. naturellement, compte tenu justement de ce que nous savons de la poche de nos confrères, tous les deux ans, l'association, grâce à ses amis et tout, parvient quand même à acheter les cartes pour la presse sportive nationale. C'est cette cérémonie qui va se dérouler demain à l'Académie Olympique. Nous voulons faire la fête pour nous-mêmes et avec nous-mêmes. Nous avons donc choisi ce qu'on peut considérer comme le plus illustre des journalistes sportifs gynéens, en tout cas vivant aujourd'hui, le droit à chef Fantamadi Kondé, ancien ministre, et puis aujourd'hui secrétaire général de la Cour constitutionnelle, et puis ancien président de l'Union des journalistes sportifs africains, après le droit à un pâte diallo pour présider la cérémonie avec, pour invité de marque, les doigts à Ngao Sujabi, Lampia Touré, Oumar Djeng et Fodebouia Fofana. Bien, Amadou Djuldé, journaliste sportif, membre de l'AIPS, en direct dans cette émission. Antoine. Oui, on le sait, vous avez quitté récemment la Fédération guinéenne de football. Dites-nous, comment appréciez-vous à présent la gestion dans toutes nos soirées, à distance ? Écoutez, moi je pense que je suis parti parce que, bon, M. Souma le disait tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Eh bien, quand vous constatez que ça ne va pas vous rester, vous assumez. Quand vous vous rendez compte que ça ne va pas vous parquer aujourd'hui, eh bien, vous voyez vous-même où sont les résultats quand c'est la Mauritanie qui vient nous battre à Conakry. Il a fallu qu'on envoie l'ancien international guinéen Pierre Bangoura pour aller apprendre aux Mauritaniens à jouer au foot. Si ce sont ces Mauritaniens qui viennent nous battre, eh bien, vous posez-vous la question. Les juniors ont été également éliminés, posez-vous la question. Vous voyez l'humiliation que subit le Sili national de Guinée aujourd'hui. On ne peut pas comprendre qu'une équipe nationale aille en balade jusqu'à El Sadida pour un regroupement alors qu'on n'a même pas trouvé d'adversaire à cette équipe nationale. et que ce soit des clombes de second couteau marocains qui viennent et puis après qui se désistent. Et voilà le Sili national à l'aventure. Si on parle de binationaux qu'on veut regrouper, mais les binationaux, ça veut dire qu'ils sont guinéens, ils sont autre chose. Le mieux qu'on puisse faire pour eux, c'est de les regrouper en Guinée. Il est clair que chacun d'entre eux a au moins un parent de son père ou un parent de sa mère. Oui, mais vous parlez de ce regroupement d'El Sadida. A votre avis, à qui la faute ? Vous pensez que c'est le secrétaire général, parce qu'il est aujourd'hui au centre de toutes les critiques. Vous pensez que c'est lui qui n'a pas fait son rôle, peut-être qu'il méconnaît son métier ? Non, ce n'est pas le secrétaire général, c'est la structure. Je m'excuse, on est en train de faire de la police d'Ila Wogi une fichine, mais ce n'est pas lui qui décide que l'équipe nationale va en regroupement. C'est le président de la Fédération guinienne de football qui prend la décision en dernier ressort. Il faut qu'on cesse d'assiser les gens. C'est le président de la Fédération guinienne de football, Antonio Soare, qui prend la décision, oui ou non, l'équipe doit aller ou pas. Comment vous pouvez, même sur des journées FIFA, envoyer l'équipe nationale de Guinée pour des matchs contre la Mauritanie ? La plus-value, elle est où ? Je ne la vois pas. Donc ne dites pas aujourd'hui que c'est Akkoi Gilagogi, non ? Akkoi Gilagogi est nommé. Donc pour le moment, le bilan est négatif ? Oui, parce que le bilan c'est sur le terrain, ce n'est pas ailleurs. Le football, ce n'est pas tout ce qu'on raconte, qu'on écrit dans les zones. Le football, c'est le résultat. Le résultat, c'est le but. Pour le moment, nous n'avons pas ces résultats. Je suis tout honteux qu'on déplace l'équipe nationale ici simplement parce que des gens montent des projets dans des complicités qu'on ne comprend pas pour aller prendre l'argent et puis se distribuer l'argent à El Jadida faire de l'aventure alors que rien n'a été préparé à la base. Une équipe se déplace quand on a tout préparé. Vous voyez la Centrafrique qui va être notre adversaire en septembre prochain ici à Conakry. La Centrafrique est dans un tournoi à Niamé. Nous, on n'aide à rien. Pourquoi un regroupement maintenant à El Jadida alors que le prochain match du Chili national c'est incertainable ? Bez-vous la question ? Amadou Jules Dejalo, journaliste sportif, membre de l'AIPESA, en direct dans cette émission. Merci Amadou Jules Dejalo. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci bien. La suite. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Bien, je crois qu'il est habitué à l'exercice ou si ce n'est pas le cas, il va s'y essayer pour la première fois. Notre invité, M. Aboubakar Souma, député président du parti PG2. Il est avec nous dans ce studio. Alors, l'exercice, il consiste à vous projeter l'image d'une personnalité, d'un personnage, donc de la vie sociopolitique de notre pays. Et vous nous en direz derrière ce que vous pensez. Vous nous direz derrière ce que vous pensez de la personne. On commence avec vous, Bassegou. Le président Alpha Kondé, comment vous le définirez ? Un éminent en politique. Jacques. Alpha Ibrahim Akeida. Un cadre engagé. Compétent. Sidiya Touré. Un bon cadre technique, mais moins politique. Et là, c'est le Dalai Diallo. Un très bon cadre économique, technique. Ibrahim Akeida. Mokhtar Diallo. C'est un jeune qui se bat très bien, je l'encourage. Bahouri. Bahouri, c'est un homme politique averti. Kasori Fofana. C'est un bon technicien, mais il est moins politique. Thibaut Kamara. Thibaut Kamara, c'est un animal politique. Aboubakar Souma Disleig. Aboubakar Souma Disleig, c'est un bon leader syndical. Mais je souhaite qu'il diminue les communications. Ousmane Gawal Diallo. C'est quelqu'un, c'est un Guinéen qui a la cécité politique ou la stérilité politique. C'est bien Ousmane Gawal Diallo, il pense que la violence joue. C'est la violence qui fait la politique. Fodé Ousou Fofana. C'est un fanforant politicien. Amara Soumparé. C'est un intellectuel. C'est un jeune intellectuel. Un très bon cadre. L'Ansona Comté. Feu L'Ansona Comté. C'est le meilleur président de l'Europe que j'ai connu. L'Aï Junior Conné. Vous nous connaissez ou pas? C'est un ami. C'est un ami. Je ne doute pas de sa compétence. Il est très politique. Khalifa Ghassam Adjabi. C'est l'un des meilleurs que j'ai connu dans le gouvernement d'Albi. Tu donnes les photos, Aya Nantou Shérif. Qu'en a-t-il? Je la respecte pour son engagement politique. Je la respecte pour le combat politique qu'elle a mené. Parce que lorsque quelqu'un s'engage dans une activité, il faut tout faire pour la réussir. Autrement tu perds ton statut humain. Aya Nantou Shérif, c'est un symbole du combat politique. Il faut la respecter. Abou-Bakar Souma, tel qu'on l'aime, député, président du parti PGD. Notre invité. On arrive au terme de cette émission. Vous avez cette caméra en face de vous. Vous allez la fixer et vous adresser aux militants de votre parti politique et à toute la Guinée. Et à tous nos auditeurs et militants et plutôt téléspectateurs qui écoutent et regardent cette émission. Je voudrais dire tout simplement aux Guinéens de mettre la balle à terre. D'éviter de suivre l'intérêt égoïste et personnel, voire même ethnisé, des hommes politiques. Donc, qu'on voit aux Guinéens comme le nom de mon parti le dit, Guinée pour la démocratie et l'équilibre en tant que Guinéens. Pas en tant qu'ethnie, peule, soussou, malinquée. Qu'on met les Guinéens qui sont capables de transformer nos potentialités économiques en économies réelles. Capables d'aider la Guinée et les Guinéens. C'est ces Guinéens qu'il faut aider. C'est pour ces Guinéens que je pense que les Guinéens doivent se mobiliser pour les mettre à la tête de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous également, M. Abouakar Souma. Il était notre invité. M. Abouakar Souma, rappelé, député, président du parti PG2. Il était notre invité au compte de cette dernière représentation des Gégés pour cette semaine. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. Merci à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince, il y a du côté de la radio, le doigté magique. Mamoud Kondé, le colosse du côté de la télé. Abou, Korea Kuruma du côté du cadrage et sans oublier Awal Kamara et un autre assistant aussi. Vous nous avez regardé à la télévision un peu partout sur l'ensemble du territoire national, mais aussi du côté à l'international. Merci de l'attention. On poursuit l'aventure dès 9h le lundi. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada